De l'esprit malestime, une réponse à la récidive, documentaire réalisé par Niels Tavernier. Un exemple réussi, vous venez de le voir, d'une forme de justice restaurative, mise en œuvre au Sénégal à Thiesse, non loin de Dakar, en grande partie grâce à l'association Pour le sourire d'un enfant, dirigée par Nelly Robin. Encore peu connue, la justice restaurative est pourtant entrée dans la loi française. Voilà maintenant 8 ans. De quoi parle-t-on exactement ? Et quel bilan peut-on essayer d'en tirer aujourd'hui ? Nous allons tenter d'y répondre avec nos invités présents maintenant sur ce plateau de débats d'hoc. Avec vous, pour commencer, Laurence Wisniewski, bienvenue. Vous êtes députée modem du Puy-de-Dôme, ancienne magistrate bien entendu, et aussi ancienne vice-présidente de la Commission des lois de l'Assemblée nationale. Stéphane Jaco est également avec nous, bienvenue. Vous êtes juriste, fondateur de l'Association nationale de la justice réparatrice et maire adjoint du parti radical de Châtillon. Châtillon, c'est en région parisienne, c'est dans les Hauts-de-Seine. Expliquez-nous en deux mots la différence entre justice réparatrice et justice restaurative. En réalité, oui, c'est la même chose. Lorsque j'ai fondé mon association, il n'y avait pas encore une dénomination officielle inscrite dans la loi. Et c'est vrai qu'en bon juriste, j'ai préféré intituler justice réparatrice parce qu'on a déjà dans nos mécanismes juridiques cette notion de réparation. Et effectivement, après, lorsque la justice restaurative réparatrice a évolué en France, on est allé vers plutôt l'appellation justice restaurative, qui est d'ailleurs intitulée de cette façon-là au Canada et qui est plus liée à la restauration du lien. Alors, c'est le terme justice restaurative qui prévaut en France. Et d'ailleurs, ceux et celles qui nous regardent aujourd'hui vont pouvoir le vérifier, tout simplement en allant googliser, évidemment. Ils vont trouver les deux termes. Et on va choisir celui, nous, de justice restaurative, puisque vous nous dites bien de la loi française, puisque effectivement, ces deux termes correspondent à la même approche. Olivier Mons est également avec nous. Bienvenue à vous. Vous êtes porte-parole de la Fédération France Victime. Combien de membres dans votre association, Olivier Mons ? La Fédération regroupe 130 associations sur l'ensemble du territoire et nous accueillons toutes les personnes qui s'estiment victimes d'une infraction, d'une violence, 350 000 à peu près à l'année, en tout cas en 2021. Et nous les accueillons pour leur donner de l'information sur leurs droits, du soutien psychologique et de l'accompagnement social. C'est un service gratuit. Et puis, on participe à la politique publique d'ado-victime, avec une référence au ministère de la Justice. Et vous participez amplement à la mise en place de ces procédures de justice restaurative. On va en reparler dans un instant, puisque cette justice restaurative a été introduite dans la loi française en 2014. C'était à l'occasion de la réforme pénale menée à l'époque par Christiane Taubira, qui était la garde des Sceaux à l'époque. Laurence, on vient de sortir de ce film. Est-ce qu'on peut bel et bien parler d'une forme de justice restaurative, après le documentaire qu'on vient de voir, et cet exemple tiré du Sénégal ? Alors, non. Pour moi, ça n'est pas la justice restaurative, même si le débat qui est un... Le débat, pardon, le documentaire que nous venons de voir est une très belle illustration de ce que l'on peut faire en matière de réparation s'agissant de l'auteur d'une infraction. Mais les téléspectateurs auront constaté que les victimes n'étaient pas là. Or, l'idée majeure, en tout cas telle que je la comprends, telle qu'elle figure dans le code pénal, c'est de mettre en présence les auteurs et les victimes des infractions, pas nécessairement d'ailleurs l'auteur de l'infraction et de la victime de cette infraction, mais d'une manière générale, les auteurs d'infractions et des victimes. Or, dans le débat... Pardon. Dans le film, dans le documentaire. Que nous avons vu, c'est la reconstruction, en réalité, de mineurs grâce à cette pratique qui a des vertus. C'est vrai, nous avons pu le constater assez extraordinaire, assez conséquente en termes d'estime de soi, de responsabilisation. Et c'est vrai que c'est une expérience très intéressante en termes de prévention de la récidive. Nous avons des programmes de ce type aussi en France. nous en avons, indépendamment de la justice restaurative. C'est une illustration de ce que l'on peut faire en termes de prévention de la récidive pour les mineurs. Mais je ne crois pas que cela s'inscrive exactement dans le concept de la justice restaurative. Alors, justice restaurative, l'idée, c'est tout de même d'organiser des rencontres sous diverses formes, on y viendra peut-être tout à l'heure, entre effectivement détenus et victimes, auteurs, contrevenants et victimes. Une justice restaurative a pour but d'offrir, je cite, un lieu de parole respectueux, sécurisé, où les gens peuvent se parler ouvertement, poser des questions, se répondre. On va voir dans quel cadre. Il est peut-être utile, à ce stade, de préciser ce que n'est pas la justice restaurative, à l'inverse. Ce n'est pas la justice régalienne que nous connaissons. C'est une justice, peut-être, je ne sais pas si l'appellation est absolument juste, mais en tout cas, c'est une complémentarité, c'est une méthode complémentaire qui, d'ailleurs, obéit à un certain nombre de conditions. Peut-être faut-il les rappeler, parce qu'on ne peut pas mettre en présence des auteurs d'infractions et des victimes comme ça, indépendamment du respect de certaines conditions. Il faut que les auteurs aient reconnu les infractions qu'ils ont commises. Il faut évidemment le consentement des uns et des autres. Il faut aussi l'intervention d'un tiers, et là aussi, c'est un de mes sujets, parce que ce tiers n'est pas très défini. Il faut l'intervention d'un tiers. Il faut respecter... Indispensable. Voilà, former et il faut le respect de la confidentialité. Et tout cela, évidemment, demande beaucoup de moyens. Et peut-être aussi une des questions que l'on aura et que l'on a à se poser, c'est qu'on a peu d'évaluation au terme de 8 ans, parce que c'est vrai que c'est un dispositif qui demande la réunion de tant de conditions qu'on ne les réunit peut-être pas toujours aussi facilement et qui est très chronophage et très cher en termes de moyens. Et je crois que mes interlocuteurs sont beaucoup mieux placés que moi pour répondre sur les programmes qui ont déjà été mis en place et qui sont très limités, alors que je rappelle que 3,5 millions d'infractions sont commises en France par an. Voilà. Sur le cadre, la définition, la justice restaurative n'est ni en opposition au système pénal, ni thérapeutique, ni orientée vers le pardon. Ce dernier est simplement intime aux personnes. Vous êtes d'accord avec cette définition ? Pour compléter ce qui vient d'être dit ? Tout à fait. Il faut quand même rappeler que si on doit parler de médiation pénale, cela existe depuis 1993. Ça avait été une mesure proposée par Robert Baninter. Et effectivement, la médiation pénale, qui est une forme de justice restaurative, réparatrice, c'est donc une alternative à une poursuite où on met en lien l'auteur et la victime. puisque là, on est dans un cadre qui est plutôt délictuel, donc qui est plutôt une alternative, pour qu'il y ait justement cette prise de conscience à la fois de la part de l'auteur, pour un fait minime, ça peut être par exemple une claque, et après de la victime. L'auteur voit l'état post-traumatique de sa victime et puis ça permet de provoquer une prise de conscience. Moi, j'ai vécu effectivement de l'intérieur, de façon très intime, la justice réparatrice, qui n'était pas encore, qui était totalement méconnue en France. Je suis orphelin, et donc à la suite de ce stage, j'ai été accueilli dans une famille d'accueil, et ma mère adoptive a été assassinée. Après le procès, on a souhaité, avec son époux, entrer en contact avec l'auteur. On était en 2007, donc il y avait eu peut-être une expérimentation, une première expérimentation. Il y avait eu un premier groupe de travail au sein du ministère de la Justice. Là-dessus. Donc, mais nous, famille de victimes, quand on a demandé, donc on s'était adressé au parquet, de nous accompagner sur ce type de demande, et après, à l'administration pénitentiaire, eh bien, ils se sont retrouvés en difficulté. Donc, de par nous-mêmes, on est entrés en contact avec l'auteur, et ensuite, c'est sa maman qui nous a répondu. Et qu'est-ce qui nous... On n'était pas du tout dans une démarche de pardon ou de rédemption, ou demandant une rédemption de la part de l'auteur. On était vraiment dans quelque chose qui était plutôt de l'ordre du registre de savoir le pourquoi. C'est-à-dire que, des fois, le travail de justice fait que, pourtant, souvent, trois jours, où on pose le débat en cours d'assises pour expliquer le passage à l'acte, eh bien, souvent, les victimes ressortent, ou on attend beaucoup, d'ailleurs, de ces trois jours de débat au sein d'une juridiction. Puis, au bout de quelques jours, eh bien, on reste encore en suspens sur ce pourquoi du passage à l'acte, d'un. Et puis, aussi, il y a beaucoup d'appréhension, de se dire, peut-être, est-ce qu'il va y avoir, à un moment donné, des représailles de la part de la famille de l'auteur ? Est-ce qu'un jour, si la personne sort de prison, me retrouve, comment ça peut se passer ? Enfin, il y a beaucoup d'appréhension de la part de la victime. Et c'est en ça, justement, que la justice restaurative, parce qu'elle est aussi possible directement, c'est-à-dire pour l'auteur et la victime ou sa famille, de pouvoir échanger dans un cadre bien précis et pouvoir avancer, notamment, sur cet aspect de comprendre le pourquoi du passage à l'acte. Vous avez parlé de rédomption concernant les auteurs. Évidemment, on pense aux victimes. Et vous êtes là pour nous en parler. Il y a assez peu de demandes de la part des victimes, peut-être pas assez dans le cadre de ces procédures. C'est en tout cas ce que j'ai lu en préparant cette émission. C'est le cas. Quelles sont les victimes qui acceptent d'être volontaires pour ce type de démarche ? Et sont-elles si nombreuses que cela, ces démarches du côté des victimes ? Alors, elles sont extrêmement nombreuses puisque, comme le disait Stéphane Jaco, les victimes ont des questions, même après un procès, elles sont encore pleines de questions auxquelles le procès n'a pas répondu. Donc, finalement, que ce soit la démarche de Stéphane Jaco, que ce soit la démarche de victimes de violences conjugales, de victimes de violences sexuelles dans la famille, par exemple, finalement, là où les infractions sont les plus graves, où les conséquences psychotraumatiques peuvent être les plus graves, il y a encore plein de questions. Et ce qui se passe, en réalité, c'est des démarches individuelles complètement libres, évidemment, et spontanées, et non encadrées. Et en fait, c'est aussi la base de ça qui nous a fait prendre conscience que, finalement, ces victimes allaient vers une rencontre non encadrée, non sécurisée, non préparée. Et c'est là où la justice restaurative et la démarche que nous avons eue, puisque France Victime, avec d'autres, avec l'ENAP, avec l'École nationale d'administration pénitentiaire, la Maison centrale de Poissy, on a fait les premières expérimentations en 2010, 2014 et 2016, et puis ça a ouvert, ensuite, avec la réforme, à véritablement l'intégration de la justice restaurative dans la loi française. Et on s'est vraiment rendu compte du bienfait, finalement, pour toutes ces personnes qui étaient en demande, qui avaient aussi un besoin de reconnaissance, parce que quand il n'y a pas de procès, quand il n'y a pas de, finalement, quand il y a un classement sans suite, il y a plein de questions pour les victimes. Et ces réponses, elles vont être apportées dans cette démarche de justice restaurative, grâce, notamment, à une préparation. Ce qu'on peut dire, quand même, dans la loi, c'est que c'est pour toutes les infractions et pour tous les temps judiciaires, c'est-à-dire depuis le classement sans suite, donc après un dépôt de plainte, un éventuel classement sans suite pour des raisons d'insuffisance, de caractérisation de l'infraction, aussi parce qu'il y aurait prescription de l'action publique jusqu'au poste sententiel, c'est-à-dire après l'exécution de la peine où, finalement, les personnes, aussi bien les auteurs condamnés que les personnes victimes, peuvent avoir envie et encore d'avoir des réponses à leurs questions. Vous citiez un chiffre du nombre de délits par an, je crois que... D'infractions, oui. Ou d'infractions par an qui s'élèvent à... Oui, à 3,5 millions à peu près. 3,5 millions d'infractions par an, délits par an. Il y a combien de victimes par an qui se prêtent à ce type de procédure de justice ? On est environ à 200, 250 personnes victimes qui ont eu l'occasion de le faire. Mais attention, pour dire oui à la justice restaurative, encore faut-il être informé. Et je crois que c'est extrêmement important de dire que c'est un droit pour les personnes. C'est un droit qu'on doit leur donner. Alors, quand on dépose plainte, on a tout un tas de droits. On a le droit d'avoir un avocat, bien évidemment. On a le droit d'être indemnisé. Mais on a aussi un droit d'être informé sur la justice restaurative. Moi, je pense qu'il faut nuancer un petit peu. Oui, oui. Je pense qu'il faut plus parler... Alors, allez-y répondre et je vous donne la parole juste après. Parce que, non, on n'a pas un droit à la justice restaurative. Elle peut être proposée. Vous le disiez, d'ailleurs, très justement, indépendamment de la loi de 2014 qui s'est appelée justice restaurative, nous avons des mesures dans le cadre des alternatives aux poursuites qui, effectivement, ressemblent et peuvent s'inscrire dans la justice restaurative. C'est-à-dire qu'on demande à la victime de réparer l'infraction, le cas échéant de rencontrer l'auteur si c'est une claque, comme vous dites, enfin, tout cela. en revanche, s'applique pour des infractions, je dirais, de spectre modeste. De spectre modeste. Et on l'imagine mal. Et vous donniez l'exemple que vous avez vécu à titre personnel pour un assassinat, moi, je ne l'imagine pas pour ce type d'infraction. Il ne faut pas quand même oublier que notre justice, en matière pénale, elle est d'abord répressive. Et il ne faut pas confondre les genres, à mon sens. S'il y a un complément et si l'on peut prêter l'attention qui est absolument nécessaire aux victimes, évidemment, il faut aller toujours plus loin, mais en fonction des infractions, je crois qu'il n'est pas toujours judicieux de mettre en présence l'auteur et la victime. D'ailleurs, la victime ne le souhaite pas. Mais les victimes le disent pourtant. Le problème, c'est que les victimes le souhaitent. Non, non. Si, si, je vous promets, ça fait 15 ans qu'on expérimente ça. Il y a de la part de victimes des demandes, notamment pour aller vers un champ d'apaisement. Certaines d'entre elles. C'est vrai que moi, je nuancerais par rapport à Olivia... Mais, je veux dire, en termes de masse, si je puis dire, c'est très... Non, mais je pense que... Il n'y a aucune obligation d'aller dans un chemin. Moi, je nuancerais, effectivement, je ne parlerais pas vraiment, je ne dirais pas exactement un droit, mais plutôt une possibilité. Vraiment, je pense qu'il faut, vraiment, pour nos... Ce n'est pas la même chose. C'est exact. Dans le 10-1 du code de procédure pénale, c'est indiquer que les personnes justiciables, victimes et auteurs ont le droit de se voir proposer une mesure de justice restaurative et d'y participer. Là, c'est plus clair. Alors ? Non, mais effectivement, je pense que, d'une part, il faut bien comprendre pour nos téléspectateurs qu'il ne s'agit pas de remplacer la justice. D'une part, ça doit être complémentaire. On l'a dit en préalable. Ça doit vraiment être une mesure qui est applicable uniquement. D'une part, quand la justice a fait son travail, quand il y a eu décision de justice, et ensuite, ça doit être proposé comme une possibilité pour se réparer pour que la victime, et parfois aussi, certains auteurs font cette demande, puissent le faire et qu'il y ait donc un accord des deux parties. Mais voyez, là, en ce moment, je vois un angle assez propice pour la justice restaurative. Il se trouve que je suis dans l'instance mise en place par la Conférence des évêques de France qui est là pour réparer, indemniser les personnes qui se disent victimes d'abus sexuels au sein de l'église catholique. Je suis dans cette instance présidée par Marie Derain, qui est une inspectrice générale de la justice. Eh bien, là, une fois que la justice n'a pas pu faire son travail puisqu'il y a souvent un délai de prescription, eh bien, là, il pourrait y avoir un travail de justice réparatrice. Mais là, encore une fois, je vais insister sur le fait de dire que ce n'est pas forcément une mise en contact entre l'auteur et la victime. Mais voyez, moi, par exemple, j'entends beaucoup de victimes dire que le statut de victime n'existe pas en France, qu'il y aurait peut-être nécessité, après un procès, que quand il y a ce type de demande de la part d'une victime, eh bien, qu'il y ait, par exemple, une forme de lettre. Dans cette lettre, l'auteur expliquerait, réexpliquerait son passage à l'acte, reconnaissant, ou il reconnaît qu'il a fait telle personne victime. On annexe ce type de lettre donc au dossier pénal et la victime y accède quand elle le souhaite. Eh bien, ça pourrait être une forme de réponse. Là aussi, par exemple, dans le cadre des victimes d'abus sexuels dans l'Église où il n'y a pas eu de travail de justice, eh bien, là, ça pourrait être aussi une réponse pour pouvoir trouver un chemin d'apaisement. Laurent, vous visez des... Et je trouve que c'est intéressant, vous visez, je dirais, un cadre ou un contexte très spécifique où la justice n'a pas pu intervenir. Il y a eu... On peut faire le parallèle avec ce qui s'est passé en Afrique du Sud aussi. Vous savez, c'est un peu le même mécanisme. La réconciliation nationale après l'apartheid. La réconciliation après l'apartheid. Et sans que la justice ait pu intervenir, je dirais, la justice pénale ait pu intervenir. Mais notre cadre, à nous, c'est dans le cadre du code de procédure pénale et du code pénal. Donc, il faut que... Parce que... Il ne s'agirait pas que l'on confonde les rôles des uns et des autres. Tout ce qui peut être fait, je dirais, en faveur d'une meilleure compréhension et d'une meilleure information de la victime, on ne peut qu'y être favorable. Mais je crois qu'en fonction aussi des types d'infractions, globalement, à quelques exceptions de près peut-être, mettre en présence les auteurs des infractions et les victimes ne peut pas être... Enfin, ne peut pas être une réponse systématique. Alors, en d'autres cas, je voudrais qu'on reste sur le terrain de la graduation des infractions. Y a-t-il une graduation à mettre en place dans ce type d'approche ? Alors, là, les approches qui sont en cours concernent quel type de délit ? Des délits importants ? Vous évoquiez tout de même des délits très importants. Violence sexuelle, viol et inceste notamment, violence conjugale, vol à main armée de type braquage. Voilà, ce type de faits sur lesquels ce type d'approche est utilisé. Là, on est sur des délits graves, très graves. On est sur des délits graves et en fait, l'ensemble de la littérature, parce que la France est finalement un petit peu en retard par rapport à la Belgique, par rapport au Canada, où il y a une très longue tradition de justice restaurative, on ne peut pas dire que ça ne convient pas à ces types d'infractions, bien au contraire, en fait. Non, mais c'est ce que j'ai lu, bien au contraire. bien au contraire. Pour des délits très importants, il semble-t-il, cette démarche donne de meilleurs résultats. Tout simplement parce qu'il y a tellement de réponses. Le procès pénal est extrêmement important, je vous rejoins là-dessus, et la justice restaurative est totalement complémentaire à la réponse pénale qui doit s'intéresser au passé de l'acte. C'est comment ça s'est passé, quelle était l'intention, etc. La justice restaurative, elle s'intéresse à l'avenir des personnes, elle s'intéresse aux répercussions des personnes et ça, la justice pénale ne peut pas le faire. Donc, si, elle va le faire en indemnisant, donc ça, ce n'est pas le pénal, c'est le civil, mais en indemnisant et en essayant de réinsérer l'auteur. La justice restaurative va permettre, d'un côté, d'avoir une responsabilisation de l'auteur et de l'autre côté de la victime, une forme de reconnaissance, une victime qui peut dire à son agresseur ou à une personne violée. Moi, j'ai accompagné des rencontres groupales détenues victimes, donc des personnes qui ne se connaissent pas, je les ai accompagnées en milieu carcéral, qu'une femme victime de viol vous dise, après cinq séances, écoutez, finalement, lui, il l'a pris perpète, moi, j'ai pu lui dire des choses, moi aussi, j'ai pris perpète, il s'est rendu compte de ce qu'il avait pu faire et moi, ça m'a fait du bien, ça a redonné de l'estime à moi-même, ça m'a permis de revenir dans la société, c'est extrêmement important et ce qu'on appelle les médiations restauratives, donc un auteur et sa victime, je peux vous donner un exemple, extrêmement, extrêmement choquant, peut-être, pour vous, madame, ou pour d'autres. Et peut-être pour ceux qui nous regardent aussi. – Effectivement, mais il faut écouter les personnes, je veux dire, nous, on est des professionnels qui devons accompagner la volonté et les attentes des personnes, moi, du côté des victimes et les services pénitentiaires, du côté des auteurs. Moi, j'ai une femme, une femme victime de violences conjugales qui a été extrêmement et très fortement malmenée par son ex-conjoint alors que rien ne s'était passé pendant trois ans. Il est comparution immédiate, il est différé immédiatement. Mais elle a plein de questions, cette femme. Elle ne sait pas ce qui s'est passé. Donc, évidemment, qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle demande à avoir des réponses. Si elle n'est pas encadrée, si on ne la prépare pas à ses réponses, à ce qui va se passer, ce qui ne va pas se passer, ce qui la va accepter n'est pas accepter, demain, elle se pointe au parloir et puis, elle aura une autre réponse mais qui sera extrêmement difficile, douloureuse. Et là, ce qui s'est passé, c'est que il n'y a pas eu de rencontre mais il y a eu des échanges de questions, de réponses via les facilitateurs formés et ça s'est très bien passé et en tout cas, ce qu'elle nous a dit, c'est qu'elle avait répondu à ces questions. Alors, par rapport à ce vécu, ça ne correspond pas tout à fait à ce que j'ai entendu chez vous. Non, mais c'est-à-dire que, moi, je ne mets pas du tout en doute, évidemment, cet exemple ou cette situation particulière mais ce que je dis, c'est que ça ne peut se faire qu'au cas par cas et moi, dans ma pratique, j'ai beaucoup plus connu de victimes de violences conjugales qui voulaient surtout ne plus être en contact avec l'auteur de l'infraction. Les bracelets anti-rapprochement, etc., ce sont même les réponses pénales qu'on a données mais qui ont été demandées par les femmes. Demandées par les femmes. Alors, cela ne signifie pas que, dans certains cas, il peut y avoir une demande de la victime qui soit autre mais ce que je veux dire, c'est que ces cas-là sont assez peu nombreux. Il faut attendre... Ils sont peu nombreux par rapport à la masse des infractions commises et je pense qu'il faut attendre le retour des expérimentations qui sont en cours pour peut-être avoir un peu plus de recul. Moi, je crois que ça ne peut être qu'un examen au cas par cas et d'ailleurs, je crois qu'il y a même eu des difficultés sur certains programmes pour trouver suffisamment de victimes volontaires. Volontaires, j'entends. Mais tout à fait, mais encore faut-il qu'elles le sachent et on a fait une expérience avec notre partenaire qui est l'Institut français pour la justice restaurative. On a appelé 200 personnes, 200 personnes dans le cadre du bureau d'ado-victimes en leur proposant de leur expliquer ce que c'était. Et bien sur ces 200 personnes, 50% ne disaient pas j'adore, j'adhère, j'y vais, etc. Mais disaient ça m'intéresse, peut-être pas maintenant mais plus tard, j'ai encore des questions, j'ai besoin d'avancer, j'ai besoin d'être informé. Donc ça, c'est extrêmement important. L'information est cruciale pour offrir à toutes les personnes un droit dont ils peuvent bénéficier. Il nous reste 5 minutes. Il est très peu. Attendez, je voudrais quand même parce qu'il nous reste que 5 minutes malheureusement et on pourrait continuer à avoir cette discussion. Mais tout le monde s'intéresse sur le bilan. Ça fait 8 ans que c'est dans la loi française. bilan très positif concernant la non-récidive, c'était ce qui ressortait dès l'exemple qu'on a vu dans ce documentaire, peut-être discutable en termes de justice restaurative, mais le bilan, c'était pas du tout de récidive dans cette initiative frise au Sénégal. 8 ans plus tard, est-ce qu'on peut tirer un bilan concernant la récidive ou la non-récidive surtout, suite à la mise en place de ces démarches ? Il est prouvé que quand il y a eu une expérience de justice restaurative, qu'elle soit collective ou qu'elle soit individuelle, il n'y a pas de récidive, en effet. Mais je crois qu'il est important vraiment de se concentrer aussi sur la demande des victimes. Quand vous dites qu'il est prouvé, ce sont des chiffres, c'est tangible. C'est effectivement des parcours qui ont été accompagnés et qui ont été aussi accompagnés par France Victime, par aussi des scientifiques, il y a un comité scientifique autour de ça et puis l'administration pénitentiaire qui suit ça aussi de près. Mais je pense qu'il est important vraiment aussi de comprendre que ce dispositif qui est aussi quand même la tournée vers les victimes, c'est enfin une justice qui apporte une réponse aux victimes. Et cette réponse, elle est fondamentale pour ceux... Alors, il ne faut pas la généraliser, cette pratique, il faut savoir qu'elle existe et que beaucoup de victimes, contrairement à ce qu'on peut penser qui veulent se tenir très éloignées des faits, à un moment donné, ont besoin de savoir le pourquoi du passage à l'acte pour se reconstruire. Et pour une fois, nous avons effectivement un dispositif aujourd'hui officiel dans notre loi qui permet justement aux victimes, quand elles le souhaitent, de pouvoir donc avoir des éléments de réponse, un bout de réponse. Le procès est là pour ça, mais parfois, il n'est pas suffisant. La députée, la législatrice que vous êtes, est-ce qu'elle a eu le temps de jeter un oeil sur ce qu'était le bilan de ces huit années ? Oui, mais certainement pas avec autant de documentation que je l'aurais souhaité, mais je crois que le bilan est trop modeste aujourd'hui pour que l'on puisse en tirer véritablement des conséquences. Et donc, c'est une initiative intéressante. Je crois qu'il faut bien la distinguer de ce qu'est notre justice, notre réponse pénale, notre justice pénale, régalienne. Et il faut toujours garder à l'esprit l'idée que nous sommes plusieurs dizaines de millions en France, d'habitants, et qu'il y a plusieurs millions d'infractions commises, et que donc, il faut aussi évaluer en termes de moyens la pertinence d'un dispositif au regard de la réponse positive qui pourrait en ressortir en termes de récidive. Voilà. Je pense qu'il faut être prudent. Moi, j'ai juste une réponse à ça, c'est que la justice restaurative a fait ses preuves à l'international. Elle a fait ses preuves en France sur un mieux-être des personnes. Et puis, surtout, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que... Et surtout, la France, vous l'avez dit tout à l'heure, a fait le choix de proposer ce type de dispositif sur les délits importants, les délits graves, ce qui n'est pas le cas de tous les pays qui, aujourd'hui, utilisent ce type de démarche. Sur toutes les infractions, c'est possible sur toutes les infractions, mais effectivement, en fait, le besoin des justiciables est plus important dans les infractions les plus graves, dans les homicides involontaires, d'accidents de la circulation, par exemple. où c'est extrêmement... Mais là, je crois qu'effectivement, c'est peut-être un type d'infraction assez propice à ce type de réponse. Mais beaucoup d'autres, beaucoup d'autres, Madame la Défus. Et dans ce documentaire, c'était la dernière question que je voulais vous poser. Dans ce documentaire, il est question des mineurs. Absolument. Des jeunes. Est-ce que c'est la population pour laquelle convient parfaitement ce type de démarche ? En fait, il n'y a pas de population en général, que ce soit les mineurs ou les majeurs. On peut se dire qu'on est d'accord sur le fait que ça ne convient pas à tout le monde et il faut informer les personnes. La protection judiciaire de la jeunesse, l'École nationale de la protection judiciaire de la jeunesse forme ses éducateurs, l'École nationale de la magistrature forme ses magistrats, l'École nationale de l'administration pénitentiaire forme également les services d'insertion et de probation et les directeurs d'établissements pénitentiaires à la justice restaurative. Il y a véritablement un investissement et j'en finirai par là si vous en êtes d'accord. Je comprends que vous disiez, madame, que ça coûte cher au regard du peu de population auquel ça peut bénéficier. Mais en réalité, si on informait et on a commencé de le faire, quand on informe toutes les personnes, en tout cas victimes de notre côté, qu'elles ont ce droit de justice restaurative et que ça a du sens pour elles, elles vont cheminer, elles vont progresser un petit peu, elles vont se rapprocher un peu de la justice, même quand elles sentent qu'il y aurait comme un déni de justice, elles se rapprochent de la justice. Donc c'est déjà une chose extrêmement importante. Alors, vous n'êtes-y pas... Juste d'un point de vue de budget, la justice restaurative peut avoir donné l'impression de coûter cher, mais en réalité, si on a moins de récidives, si on a moins d'échecs scolaires chez les enfants, si on a moins de destruction de cellules familiales, ça fait gagner de l'argent à l'État. Bon, ça sera le mot de la fin. Je vous remercie vraiment tous les trois d'avoir participé à ce débat d'aujourd'hui autour de cette fameuse justice restaurative dont nous avons parlé après ce documentaire tourné au Sénégal. Et puis j'en profite pour dire que tous ceux qui souhaitent se renseigner sur l'action de cette association pour le sourire d'un enfant que nous avons vue dans le documentaire que nous avons proposé. Ils peuvent aller sur le site www.enfantsourire.com Ils peuvent aussi donner à cette association pour que cette initiative perdure du côté de Thiès. C'est à 30 km de Dakar. Vos réactions à cette émission et à ces démarches de justice restaurative, ça sera sur hashtag des baddocks sur Twitter. Merci aussi à Selma Sali qui m'a aidé comme à l'accoutumée à présenter cette émission. Je vous donne rendez-vous pour un prochain des baddocks et ça sera bien sûr avec son documentaire et son débat. à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada